Troisième et dernière table ronde de la journée, nous sommes donc au festival des solutions fertiles organisé par l'association Sol. La thématique de cette table ronde c'est échanger et transmettre comment valoriser le métier de paysan et promouvoir l'agro-ocologie paysanne. On va essayer de s'intéresser à différentes problématiques, c'est-à-dire comment faire de l'agriculture et de l'alimentation une affaire de tous et susciter l'engagement individuel, collectif et politique vers la transition agro-écologique et paysanne. Parce qu'on a bien vu durant la précédente table ronde qu'il y avait un réel décalage entre les politiques publiques et les aspirations sociétales et que c'est quand même un souci. Je vais donc passer la parole à Soudé Amzou-Léyan, la coprésidente du réseau AMAP Île-de-France, pour qu'elle puisse un peu nous présenter comment le réseau AMAP fait cette transition-là et implique le mouvement citoyen vers un système alimentaire et agricole plus durable et plus respectueux des écosystèmes. Bonjour à toutes et tous. Alors ça fait beaucoup de questions. Donc le réseau des AMAP en Île-de-France, c'est la fédération qui rassemble les 370 AMAP de l'Île-de-France. Dans toute la France, il y en a un peu plus de 2200. Les AMAP, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et ça met en rapport directement des citoyens et citoyennes avec des paysans paysannes. Donc c'est vraiment le système le plus direct qui soit. Il n'y a aucun intermédiaire. Et en fait, assez vite, le réseau des AMAP, au début, l'objectif du réseau des AMAP était de créer plus d'AMAP parce qu'il y avait une grosse demande. Et en fait, très très vite, on est venu à la conclusion qu'on ne peut pas créer plus d'AMAP s'il n'y a pas plus de paysans. Non, ce n'est pas possible parce qu'en Île-de-France, de toute façon, le périmètre est limité. Et puis le nombre d'agriculteurs maraîchers bio était limité aussi il y a 15 ans. Et donc ce n'était pas pour aller chercher des paysans dans la Drôme pour faire des AMAP en Île-de-France. Donc très très vite, on s'est dit, en fait, l'objectif, c'est aussi d'installer des paysans et donc de faire de la formation et donc de suivre le parcours d'installation parce qu'en fait, c'est des parcours très longs. Et de faire réellement devenir acteur de la formation. Donc on n'a pas fait ça tout seul. On s'est mis avec Terre de Liens. On a créé aussi une autre association avec d'autres qui s'appelle Le Champ des Possibles, qui est une coopérative dans laquelle on peut tester son activité et donc être pris en charge, entre guillemets, enfin être tutoré chez un paysan existant pendant un à deux ans et réellement apprendre, tester son activité et être suivi. Parce qu'on l'a vu avant, c'est extrêmement compliqué d'être tout seul. Voilà, quel tracteur j'achète, quelle technique j'utilise, sur la terre que j'ai, qu'est-ce que je plante même. Enfin, ça peut être carrément, voilà, qu'est-ce qui marche bien chez moi, qu'est-ce qui marche pas bien chez moi. Voilà, du coup, donc ça c'est la partie installation. Et sur la partie citoyenneté, il y a la conscience, on a aussi ce rôle-là d'éducation populaire. Donc on fait beaucoup de campagnes, par exemple dans les campagnes municipales, régionales, pour alerter les citoyens, citoyennes. Donc hier soir, on a organisé un débat avec les candidats, par exemple, spécifiquement deux heures sur l'alimentation et l'agriculture de la région. Donc c'est disponible sur notre page Facebook. Donc il y avait cinq parties représentées, de Clémentine Autain, Julien Bayou, à la liste de Valérie Pécresse. Donc deux heures sur l'alimentation, c'était assez intéressant, même s'il y a eu pas mal de politiques, un petit peu. Mais c'était intéressant d'en parler, quoi, en tout cas. Ce débat a une vraie différence de regard et de vision sur ces enjeux-là entre les différents groupuscules ? Ben oui, entre en tout cas les écologistes et la liste de Valérie Pécresse. Oui, malgré tout ce qu'elle veut bien dire. Par exemple, sur la partie zéro artificialisation, à part les écologistes qui ont dit, alors nous vraiment, on est pour le net zéro artificialisation en 2030. C'est les seuls, en fait, qui ont dit ça. Voilà, donc il y avait des points sur lesquels ils étaient à peu près d'accord, mais il y avait des accords entre certains candidats et pas mal de différences entre les écologistes et les autres, on va dire. Et du coup, vous, ce que vous portiez pour ces régionales, c'est ce réseau d'Amaplas, de le développer plus et de répondre aux attentes, finalement, des citoyens, ce que tu disais au début. Oui, en fait, nous, ce qu'on porte, c'est qu'on a 10 engagements qu'on a écrits et qu'on a donnés aux candidats, d'ailleurs, pour qu'ils les signent, pour, en fait, développer l'agroécologie. Donc, ce n'est pas tant créer plus d'Amaplas parce que ça, c'est notre rôle, entre guillemets, mais c'est vraiment de participer à l'installation de paysans et de paysannes, de les former. En gros, ce qu'on voudrait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'à la Chambre d'agriculture, en tout cas d'Île-de-France, les projets, entre guillemets, originaux, de polyculture élevage, de fermes multiples en collectif, etc., ne sont pas soutenus, en fait. Et donc, on a des porteurs de projets qui sont très motivés, qui sont des néo-paysans, etc., qui se mettent à plusieurs et qui vont voir la Chambre parce que c'est par elles que ça doit passer. Et en fait, on les retoque et on les regarde en disant « Mais ça ne se fera jamais, votre projet, c'est pas possible, ça ne marchera pas, laissez tomber. » Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent après chez nous, dans les réseaux alternatifs. Et nous, on les accueille en leur disant « Mais c'est super, ton projet, c'est génial, tu veux faire du fromage de chèvre, mais chouette, vas-y, lance-toi. Tu veux faire du pain et, en fait, avec ton copain, tu veux faire de l'arbeau, mais allez-y, quoi. » Et donc, nous, en fait, ce qu'on veut que la région fasse, c'est vraiment promouvoir, donner de l'argent, finalement, aux structures qui installent réellement des paysans qui font de la diversité. Puisque aujourd'hui, la région dit qu'elle donne beaucoup d'argent à l'agriculture, et en même temps, elle promeut toujours un peu la même agriculture, et surtout, on ne va pas du tout vers une diversification radicale comme on en a besoin. En Ile-de-France, 50% des terres sont agricoles, mais sur ces 50%, on produit 90% de céréales, en fait. Donc nous, on milite pour que ces 90% diminuent. On n'a pas de chiffres, mais on aimerait que ça diminue à, je ne sais pas, 60, 50. Mais si on dit ces chiffres-là, les gens de la région nous regardent en levant nos yeux au ciel en disant « Mais jamais ! » Voilà, donc le réseau des AMAP, ce n'est pas seulement, finalement, militer pour avoir plus d'AMAP, mais c'est surtout, en fait, développer l'agroécologie et des modes de production différents, et varier, en fait, varier les productions. Merci, merci beaucoup. Du coup, je vais te passer la parole, Mathieu, parce que toi, tu fais partie du réseau Ingénieurs sans frontières à Grista, c'est bien ça, et que pour faciliter l'accès à une alimentation saine, vous avez aussi une proposition forte qui est de créer une sécurité sociale de l'alimentation. Oui, merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, Ingénieurs sans frontières, comme son nom l'indique, c'est à la base d'une organisation de solidarité internationale qui a été créée en 82 et qui a évolué dans les années 2000 en se revendiquant d'un mouvement social d'ingénieurs et de citoyens qui réfléchissent la place de la technique dans la société et qui œuvrent pour démocratiser les choix techniques et casser un fonctionnement technocratique. Du coup, à partir de là, notre objectif, c'est de penser la technique et on a créé en 2016, avec plusieurs copains et copines investis dans Ingénieurs sans frontières, un groupe qui s'appelle Agrista, agriculture et souveraineté alimentaire, pour réfléchir sur les questions de technique agricole. Et on a deux projets phares aujourd'hui qui vont répondre, en tout cas que je vais relier dans cette présentation à la question de la production et la transmission des savoirs pour une agroécologie paysanne. C'est toute une réflexion sur la place et le rôle des agronomes dans la société. Qu'est-ce que ça veut dire quand on refuse tout le carcan diffusionniste de la production de savoirs par la recherche et de l'ingénieur comme courroie de transmission, ce qui va être le modèle du système industriel pour se développer, pour utiliser l'ingénierie et l'ingénieur comme un outil au service d'un développement technique qui finalement finisse par dépasser tout le monde. Et donc, on produit une réflexion en propre sur à la fois qu'est-ce que c'est que notre métier d'agronome quand on veut s'émanciper de ce carcan-là et mettre notre énergie, éventuellement nos savoirs et nos compétences au service du développement d'une agroécologie, à la fois dans nos métiers et dans nos formations. Et donc, on a rédigé ce document assez récemment, manifeste pour une formation citoyenne des agronomes, citoyenne qui est à entendre comme personne participant avant tout à une cité, avant d'être un professionnel. Et donc, de dire, professionnel qui s'engage pour démocratiser les choix techniques et pour ne pas prendre l'expertise et ne pas se l'approprier au service d'une dépossession des enjeux techniques dans la société. Et le deuxième projet sur lequel on travaille phare, après, on a beaucoup d'autres participations, que ce soit pour une autre PAC, dans la plateforme pour le commerce équitable, et ainsi de suite. Mais le deuxième projet phare qu'on développe avec d'autres organisations en partenariat également, qu'on a lancé il y a deux ans, sur la sécurité sociale de l'alimentation, parce que, pour nous, j'aurais peut-être l'occasion d'y revenir, mais tout un énorme constat qu'on peut faire autour de ce qui a été présenté aujourd'hui, et encore juste avant moi, sur la question des AMAP, personne, je pense, ici, ne doute du côté, comment... Ah, j'ai perdu le mot. Enfin, c'est indispensable d'en passer par là aujourd'hui pour expérimenter, produire des savoirs, les transformer, les faire vivre, et en même temps, c'est inoffensif pour s'attaquer au système agro-industriel aujourd'hui. Ça fait 40 ans que l'agriculture bio se développe, et ça fait 40 ans que l'utilisation des pesticides continue à côté aujourd'hui. Et les chiffres qui ont été annoncés, je crois qu'on est à 2 000 à 3 000 paysans qui viennent, qui sont hors cadre familial, qu'on va installer chaque année sur des systèmes intéressants, sont très très loin de la nécessité de remplacer et de monter à 1,2 million de paysans, tel que ça a été annoncé par Terre de Liens, pour pouvoir répondre aux sojets agricoles et alimentaires. Donc, à la fois, de s'appuyer sur toutes ces initiatives qu'il faut continuer à développer, mais en même temps, de proposer une réponse par la socialisation de l'agriculture et de l'alimentation, beaucoup plus importante pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Donc, moi, je suis bénévole au sein d'Ingénieurs Sans Frontières et Christa, on est tous bénévoles. À côté de ça, on a des parcours beaucoup dans ce type d'associations qui ont présenté leurs travaux aujourd'hui, beaucoup au sein du réseau Impact aussi. Et moi, aujourd'hui, je fais une conférence gesticulée qui s'appelle de la fourche à la fourchette, non l'inverse, pour insister sur le fait qu'à mon avis, une partie des enjeux sur lesquels on travaille aujourd'hui doivent partir de la fourchette, partir de ce que les gens veulent manger pour impliquer l'ensemble des citoyens sur ces questions agricoles et faire un mouvement social de transformation de l'agriculture et de l'alimentation et pouvoir contourner le poids énorme du lobby agricole classique qui va entraîner un business as usual sur la PAC et la réforme et donc les manifs qu'il y a eu la semaine dernière et cette semaine par exemple qui font qu'on n'arrive pas à contourner cette question-là et qui vont redonner à mon avis leur vraie place aux paysannes et aux paysans dans la société en disant qu'est-ce que vous voulez manger, qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre assiette ? et bien oui, ainsi de suite. Ça veut dire que derrière, il faut pouvoir payer correctement les gens qui sont derrière et qui travaillent, les remettre en avant. C'est revaloriser, à mon avis, le métier paysan que de s'attaquer à la question de l'alimentation. Donc voilà un petit peu la façon dont on travaille. Sur les questions principalement d'enseignement et d'éducation pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a mis dans ce manifeste, on avait produit un premier manifeste pour une formation citoyenne des ingénieurs en 2014 qui visait à expliquer, à critiquer globalement l'ensemble du système des écoles d'ingénieurs et à critiquer la CTI, la commission des titres d'ingénieurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on interroge le ministère sur sa politique pour les écoles d'ingénieurs, il répond on n'en a pas, on laisse la CTI faire. La CTI, c'est qui ? C'est le MEDEF qui décide aujourd'hui de ce que c'est qu'une formation de cadre du système industriel et qui va accréditer des écoles à délivrer le titre d'ingénieur. Moi, personnellement, j'ai refusé mon diplôme d'ingénieur pour refuser le titre. Je revendique d'être agronome. Je revendique de vouloir faire une agronomie différemment au service des paysannes et des paysans, au service de la population et de ce qu'elle veut manger et pas au service d'une logique industrielle qui a récupéré ses formations et qui fait dans les formations en ingénierie une formation de petits soldats qui vont avoir une pensée techniciste très forte pour développer le système agro-industriel. On n'a pas tous refusé en tout cas le diplôme mais dans ce petit guide on dit que ça pourrait être intéressant notamment de dissocier et de sortir les écoles d'agronomie du carcan de l'ingénierie en tant que telle en faisant toute une critique comme je l'ai déjà dit du côté réductionniste qui se fait dans ces écoles où on va réduire l'agronomie à une science uniquement science dure technique et on va couper tout son aspect science sociale et science environnementale où on va former des cadres du système agro-industriel avec des techniques de gestion de projet et de management qui sont adaptées à cette option-là et pousser les gens à rentrer dans une logique consumériste et de gagner beaucoup d'argent on va valoriser ces formations et ces écoles en les mettant en compétition entre elles en fonction de l'employabilité par la suite de ces écoles et en fonction du niveau de salaire qui seront obtenus par les étudiants donc toutes des choses qui vont couper complètement de la fonction sociale de ce que devraient être ces écoles qui sont formées par la science des étudiants à transformer le système à s'occuper à s'intéresser des enjeux on va faire l'inverse on va formater aux besoins du système agro-industriel je vais vite un petit peu sur ces questions et je passe à la partie sur qu'est-ce qu'on propose pour des formations d'agronomes on propose de former des agronomes à même de pouvoir animer et accompagner la production et la transmission de savoirs en agroécologie paysanne de mettre les postures d'éducation populaire qu'on peut retrouver dans l'animation et dans l'accompagnement au coeur des formations pour pouvoir avoir toute une une pléthore de personnes qui sont capables par la suite de travailler pour le développement de ces pratiques agro-paysannes dont on a besoin et on prône aussi le plus possible avec cette logique de socialisation de l'agriculture et de l'alimentation d'émanciper la nécessité pour les agronomes qui sont derrière d'aller se vendre sur le marché du travail en essayant de faire en sorte que ça devrait être une mission de service public d'intérêt général que de nourrir tout le monde et donc que la société embauche et en tout cas s'occupe de rendre je sais pas peut-être demain les paysans et les agronomes qui vont s'occuper de nourrir le monde fonctionnaires ou en tout cas comme les médecins aujourd'hui sous forme de profession libérale mais avec toute une population qui va être solvable en phase 2 pour pas avoir de problème on voit aujourd'hui les soucis qu'il y a d'un point de vue culturel et économique pour avoir pour généraliser la consommation d'une alimentation issue d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des paysans et donc on a besoin d'outils beaucoup plus forts d'un point de vue socialisation des pratiques pour s'émanciper du marché de l'emploi tel qu'il est fait aujourd'hui et permettre aux agronomes qui le souhaitent de faire leur métier comme ils en ont envie pour l'intérêt général Merci beaucoup du coup Olivier Blenven comment on peut intégrer ces nouvelles demandes et ces nouvelles attentes dans les modèles d'enseignement agricole et tu peux aussi présenter la structure bien sûr donc oui je suis Olivier Blenven je représente aujourd'hui le SNETAP FSU le SNETAP c'est un syndicat représentant les personnels de l'enseignement agricole public c'est même le premier syndicat alors l'enseignement agricole il a la particularité déjà d'être dépendant du ministère de l'agriculture alors si vous regardez par rapport à tout le reste de la formation en France c'est une spécialité et on peut s'interroger d'ailleurs aujourd'hui sur cette spécialité pourquoi l'enseignement agricole doit-il dépendre d'un ministère professionnel et au SNETAP pour nous ça c'est déjà une interrogation et vraiment pour nous il y a en tout cas un frein à un certain nombre d'évolutions le fait de dépendre d'un ministère professionnel qui on le sait aujourd'hui est quand même sous la coupe on va dire d'organismes très puissants et j'y reviendrai plus tard cet enseignement agricole effectivement alors c'est Vincent de Terre de Liens qu'il a évoqué tout à l'heure c'est 200 000 jeunes alors en réalité c'est un peu moins ces dernières années on est plus proche des 190 000 jeunes par an mais il faut savoir que en fait sur ces 190 000 jeunes on forme aussi des futurs professionnels de la forêt des futurs professionnels des services en milieu rural des futurs professionnels de l'aménagement paysager et en fait c'est pas 200 000 jeunes formés à l'agriculture en réalité c'est plutôt un tiers donc je dirais à peu près 60 000 jeunes qui sont formés comme futurs professionnels du monde agricole et dans ces futurs professionnels du monde agricole c'est en gros il faut diviser par 3 parce que c'est 60 000 jeunes sur 3 ans ou 2 ans et donc vous voyez qu'à la fin il reste sur ces 200 000 jeunes dans l'enseignement agricole finalement peu de jeunes qui sortent pour s'installer sachant qu'en plus sur ces jeunes qui sortent beaucoup vont être salariés parce qu'il faut savoir que c'est aussi une forme voilà d'emploi c'est le salariat beaucoup vont être salariés de l'agriculture vont être techniciens de l'agriculture donc en fait d'installation on voit bien qu'on est loin de remplir les besoins et en particulier par rapport à tout ce qui s'est dit tout à l'heure sur l'attente et sur les besoins en termes d'installation donc ça c'est quand même des éléments qui sont très importants c'est à dire de voir la capacité aujourd'hui qu'a l'enseignement agricole à ce renouvellement de génération et ce renouvellement de génération c'est évidemment un défi ça c'est ce qui a été évoqué au travers des autres tables rondes mais pour nous c'est aussi une chance parce qu'il faut voir qu'il faut absolument qu'on change de modèle il faut absolument qu'on change nos systèmes de production et une nouvelle génération qui arrive c'est évidemment quelque chose qui peut être une solution pourquoi ? parce que cette génération elle est en fait totalement à construire et donc pour nous l'enseignement l'éducation la formation c'est les outils de cette transformation et on est d'ailleurs surpris que finalement cette notion de formation d'éducation est assez peu mise en avant pour évoquer cette transformation du monde agricole et ce changement de production et donc nous on est persuadé que l'enseignement agricole peut être effectivement cet outil encore faut-il qu'il soit perçu comme ça et c'est bien tout le problème alors voilà il y a des éléments qui ont déjà été évoqués mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui qui doivent changer peut-être préciser l'enseignement agricole pour nous évidemment c'est pas former pour fournir de la main d'oeuvre c'est former des jeunes pour qu'ils soient demain des citoyens éclairés et qu'ils soient à même de faire les choix de leur métier de ce qu'ils vont faire demain et on a souvent tendance à réduire l'enseignement professionnel finalement à quelque chose qui va fournir un outil une main d'oeuvre aux professionnels ça ne peut pas être ça il faut absolument sortir de ce schéma là on travaille avec des jeunes qui sont en train de se former mais de se former entièrement et donc y compris leur esprit critique et donc pour nous l'enseignement agricole doit passer par un enseignement général un enseignement scientifique un enseignement technologique et pas uniquement un enseignement professionnel or c'est ce qui est en train de se passer on est en train de réduire la formation de ces jeunes uniquement à la partie professionnelle surtout pas il faut au contraire qu'on donne à ces jeunes la capacité d'analyser le milieu dans lequel ils vont travailler et faire les choix éclairés qui vont être nécessaires pour ces transformations donc ça suppose ça suppose tout ça donc pour nous voilà cette transformation c'est déjà ça c'est à dire former les jeunes sur l'ensemble des matières des disciplines et donc par exemple on milite et on n'est pas très loin d'avoir gain de cause pour que y compris la philosophie soit aussi une discipline dispensée dans l'enseignement agricole ce qui n'est pas aujourd'hui le cas par exemple dans les bacs pro et pourtant il n'y a pas de raison que les bacs pro n'aient pas droit à cette approche que les bacs généraux ont donc ce sont ces éléments là et puis après évidemment il faut travailler sur la partie purement technique professionnelle donc là ça a été évoqué par plusieurs mais la question de l'agronomie la question de l'agronomie est une question importante il faut absolument reprendre tous ces éléments là aujourd'hui c'est aussi une discipline qui disparaît la partie par exemple d'économie l'économie aujourd'hui il faut absolument que les jeunes ne soient pas concentrés juste sur finalement c'est comment on gère une entreprise c'est comment aujourd'hui fonctionne le monde avec l'économie l'agroéquipement tout ce qu'on évoque en termes de machinisme là aussi c'est pareil pour qu'un jeune agriculteur ne soit pas dépendant d'un commercial de chez telle ou telle marque qui vient lui vendre un tracteur il faut qu'il ait cette connaissance de ce qu'est effectivement l'agroéquipement quel est le bon matériel de quoi il a besoin et quel est le matériel adapté à ses besoins et ça ça fait partie aussi de la formation et si vous regardez bien une fois qu'on a fait tout ça ça représente une masse énorme donc il faut du temps pour former les jeunes il faut du temps et il faut arrêter de réduire le temps de formation je prends un exemple on est passé d'un bac pro en 4 ans à un bac pro en 3 ans tout le monde s'est félicité en disant c'est l'égal dignité ils ont utilisé ce mot là quand même c'est l'égal dignité pour les jeunes qui font des bacs mais ça c'était une rhétorique évidemment qui leur permettait de réduire d'une année de formation donc d'économiser évidemment c'était ça leur objectif mais la réalité c'est que les jeunes ont perdu une année de formation dont ils avaient besoin parce que encore une fois si on veut qu'ils aient tous ces éléments il faut qu'ils aient du temps il faut qu'il y ait des moyens il faut absolument que les moyens soient là pour former les jeunes on a besoin de ces moyens là par exemple on évoque la PAC elle a été évoquée à plusieurs moments dans la journée la PAC nous on milite pour qu'il y ait un volet social mais un volet social qui comprenne y compris la partie formation dans la PAC la formation n'existe pas c'est pas quelque chose qui est ciblé et pourtant si on veut changer nos systèmes de production ce sera par la formation des agriculteurs en place et des futurs agriculteurs donc il faut absolument qu'il y ait ces éléments là et puis je vais peut-être terminer pour justement venir sur l'aspect ce qui est le plus important c'est finalement que ce temps ces moyens ces contenus de formation ne soient pas gérés par les seuls professionnels or c'est ce qui est en train de se passer il y a eu une loi la loi Pénicaud en 2018 qui a changé le système par lequel on écrit les programmes de formation des agriculteurs et des professionnels de l'enseignement agricole en fait cette loi la loi Pénicaud a transformé les commissions professionnelles consultatives qui sont à l'origine de l'écriture des diplômes jusqu'à présent dans ces CPC commissions professionnelles étaient présents évidemment les professionnels mais les enseignants les parents d'élèves les associations de protection de la nature les associations de consommateurs pourquoi parce que l'agriculture est à la base de notre alimentation et que donc tous ces acteurs du monde civil ont droit de regard sur finalement comment se construit nos futurs enfin comment se forment nos futurs agriculteurs donc ceux qui vont demain nous nourrir ça ça a été totalement enlevé et donc aujourd'hui ces CPC qui écrivent les programmes et j'insiste là-dessus ceux qui écrivent les programmes sont uniquement uniquement aux mains des professionnels et pas n'importe lesquels la FNSEA l'UNEP l'ANIA c'est tout ce qui touche à l'agroalimentaire et le MEDEF et le MEDEF le MEDEF a un droit de vote sur les programmes des futurs professionnels on rejoint exactement la même problématique que celle des ingénieurs aujourd'hui on est en train de laisser la main aux professionnels sur l'écriture de ce que sera le programme de nos professionnels de nos agriculteurs ben voilà on y est et donc il faut absolument empêcher ça reprendre la main la société civile doit reprendre la main sur la formation de ces jeunes et évidemment permettre que la transition se fasse de par l'éducation et la formation Merci beaucoup c'est vrai que c'est un petit peu effarant de voir à quel point ces décisions finalement ne sont plus du tout débattues à l'ensemble général de la société mais sont verrouillées par des gens qui ont déjà le pouvoir et les moyens financiers de prendre des décisions importantes pour nous il y avait Pascal Herrard responsable plaidoyer du CFSI qui s'excuse mais qui ne peut pas être présent avec nous donc Audrey de Sol va venir dire quelques mots à sa place Merci beaucoup du coup en remplacement de Pascal je vais essayer de compléter un petit peu sur les aspects enfin faire revenir un petit peu les aspects de solidarité internationale dans les échanges de la table ronde donc c'est vrai que cette thématique des échanges de la formation de la nécessité de former autrement de former à produire autrement c'est nécessaire aussi de le faire en lien avec les questions de solidarité internationale parce que notre agriculture aujourd'hui en France particulièrement en Europe elle a des conséquences sur des pays tiers ce qu'on produit n'est pas essentiellement pour les habitants français évidemment on exporte une large partie de notre production souvent à bas coût avec des conséquences sur les marchés locaux dans les pays tiers chez Sol on travaille notamment en lien avec l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Sénégal sur la problématique du blé blé qui est produit essentiellement en Europe qui est exporté à bas prix sur les marchés locaux enfin qui est exporté à bas prix en Afrique de l'Ouest transformé en farine farine consommée sous forme de pain quand le blé n'est pas produit au Sénégal mais où le pain est devenu petit à petit le premier produit de consommation notamment au petit déjeuner donc tout ça ça pose des questions de souveraineté alimentaire comme on dit de se poser la question de voilà aujourd'hui qu'est-ce qu'on produit dans quelles conditions sous quelle forme de commercialisation et avec quel impact sur les territoires où sont commercialisés ces produits donc par exemple pour revenir sur cet exemple-là nous face aux conséquences des exportations de blé transformation en farine etc on travaille avec une association la FONX au Sénégal Fédération des organisations paysannes au Sénégal sur la valorisation le développement d'une filière durable autour des céréales locales notamment le mille et le maïs donc c'est des sujets que connaît bien Sol et sur lesquels l'association travaille depuis même les années 90 pour arriver à revaloriser les filières les filières locales soutenir le développement en fait de la transformation de l'incorporation des céréales locales dans la fabrication de pain pour regagner un petit peu d'autonomie donc voilà c'est un exemple qui peut montrer ce lien entre l'agriculture française et lien avec l'international et je pense qu'en lien avec cette question de la formation du changement de pratique de l'installation c'est important dans ces réflexions là d'avoir une approche systémique et de ne pas s'arrêter à nos frontières aussi et de se poser la question de quels impacts de ce qu'on introduit aussi sur le territoire au niveau des intrants etc mais aussi de ce qu'on exporte nous c'est une problématique sur laquelle on travaille donc aussi bien au niveau du terrain en soutien à des programmes avec des organisations locales sur ces thématiques là on travaille aussi là dessus sur des aspects de sensibilisation en développant des outils pédagogiques tels que la bande décidée qu'on vous a présenté aujourd'hui pour sensibiliser les plus jeunes mais aussi les citoyens les grands publics des personnes qui sont pas forcément dans nos réseaux qui sont peu familiers avec ces problématiques dont on traite aujourd'hui arriver à vulgariser aussi ces messages pour qu'ils puissent en parler au plus grand nombre et qu'il n'y ait pas toujours chose facile d'arriver à simplifier la complexité donc développement d'outils pédagogiques l'animation d'ateliers aussi en milieu scolaire et enfin des actions de plaidoyer souvent qui sont menées de manière collective avec les réseaux dont on est membre et dont plusieurs organisations présentent aussi aujourd'hui sont membres on a parlé aujourd'hui de la plateforme pour une autre PAC Pascal Herrard qui devait parler aujourd'hui et du coup membre enfin salarié du CFSI qui est une organisation de solidarité internationale qui regroupe aussi plusieurs organisations dont le SNETAP ISF présente aussi aujourd'hui ces collectifs ils sont essentiels pour arriver à porter collectivement ces messages et faire sens ensemble et notamment sur le lien sur ces aspects de solidarité internationale parce que les enjeux aussi sont tellement nombreux en fait sur le territoire français qu'on peut avoir souvent tendance à éluder aussi ces problématiques-là et c'est important d'avoir ces temps d'échange notamment par exemple au sein de la plateforme pour une autre PAC avec le collège solidarité internationale pour voilà aussi souligner l'importance de l'international dans ces thématiques-là voilà merci beaucoup merci à toi Audrey est-ce que vous avez des questions ou est-ce que l'un d'entre vous a envie d'ajouter quelque chose parce qu'on a encore un peu de temps c'est pas moi ok moi je voudrais revenir sur un petit peu tout ce qui a été dit pour donner un petit peu ça me fait beaucoup réagir parce que ce que vous venez de dire sur les effets de nos productions là-bas c'est exactement ce que nous on dénonce en fait parce qu'on sait très bien que le blé français d'Ile-de-France est exporté et d'ailleurs quand on parle à la région et qu'on leur dit en fait ou au ministère et qu'on leur dit en fait voilà nous ce qu'on propose c'est de moins exporter on voit dans leur regard que en fait c'est absolument pas envisageable parce qu'il y a énormément d'enjeux financiers tellement forts que c'est vraiment absolument inenvisageable pour eux alors que pourtant de l'autre côté tout le monde parle de voilà tout le monde veut du bio et du local mais en fait personne ne fait le lien en tout cas officiellement visiblement sur qu'est-ce qu'il faut pour faire du bio et du local pour faire du bio et du local et bien donc il faut arrêter de produire du blé ou réduire concrètement donc en fait d'un côté ils disent tous en termes de marketing bien sûr tout le monde veut du bio et du local et quand on dit concrètement faisons une ceinture maraîchère refaisons une ceinture maraîchère arrêtons de bétoniser voilà inciter les producteurs qui ont de blé ou de céréales qui ont 150 hectares à faire de la diversification et à accueillir d'autres productions d'autres producteurs même sur leur terrain alors là voilà c'est complètement révolutionnaire en fait ce qu'on propose vraiment révolutionnaire on passe vraiment pour des voilà comme si on proposait quelque chose de totalement irréalisable en fait alors que c'est comme ça qu'on va réellement changer et donc hier on est revenu sur le budget de la région pour l'agriculture qui est de 20 millions sur un budget global de 5 milliards donc 5 milliards c'est quand même énorme et 20 millions sont dédiés à l'agriculture et pour eux c'est beaucoup et en même temps si on veut faire de la formation si on veut faire des conversions parce qu'on a des agriculteurs aujourd'hui qui produisent bon des céréales mais ils sont sur place en fait on a besoin effectivement d'argent on a besoin d'accompagnement on a besoin de formation et donc il y a les jeunes qui sont formés dans les lycées mais il y a aussi les néo paysans les citadins d'ailleurs c'est assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup de villes dont Paris qui s'intéressent à cette question qui n'attend pas les jeunes parce qu'elle sait très bien que ça va prendre du temps et qui veut former littéralement des parisiens à devenir paysans donc il y a plein d'initiatives comme ça de municipalités mais le problème de l'export c'est un problème géré au niveau j'allais dire même présidentiel de la stratégie économique relation politique relation stratégique de la France et donc ça dépasse complètement le cadre du ministère de l'agriculture en fait ou de la région donc c'est vraiment un autre niveau que ça se passe et je ne crois pas que notre présidence actuelle veuille vraiment réduire les impacts délétères de nos exportations dans les pays tiers et donc je ne crois même pas non plus qu'ils ont bien compris tous ce que ça implique d'avoir une alimentation locale et bio en fait parce qu'ils ne vont pas du tout jusque là et quand nous on développe en fait on voit bien qu'ils hallucinent quoi donc voilà donc je le répète s'ils veulent regarder la vidéo donc si vous voulez tous du bio et du local messieurs et mesdames les dirigeants il faut qu'on diversifie les productions il faut qu'on ait de l'arboriculture partout il faut qu'on ait des légumes partout il faut qu'on ait des légumineuses partout et on ne peut pas gérer par exemple l'arboriculture qui a des énormément de problèmes en fait avec les gels tardifs etc par des assurances parce que c'est aujourd'hui c'est comme ça que c'est géré et il faut justement faire peut-être soit de la recherche si ça n'existe pas soit du partage de savoir sur comment faire pour être plus résilient en fait face au gel on ne peut pas traiter le gel par les assurances c'est pas possible comment on va faire dans 10 ans ça fait 2 ans par exemple que plein de régions et l'état finance viennent compléter les pertes dues au gel mais comment on va faire dans 10 ans en fait c'est pas possible on va pas tous les ans donner des millions et ne pas avoir de fruits en fait parce que ok on donne des millions et on sauve des agriculteurs mais derrière les fruits ils viendront d'où donc voilà il faut vraiment repenser le système dans sa globalité de la production à la résilience alimentaire jusqu'à l'exportation c'est vraiment voilà tout ça qu'il faut qu'il faut revoir face au programme n'est-ce pas il y avait du coup des questions ou pas ? non non je n'ai pas l'impression donc je vais conclure si ce festival des solutions est important c'est parce que les constats la société civile la population commence à les connaître et que la France particulièrement on a beaucoup parlé du rôle des politiques publiques et notamment de la PAC de la politique agricole commune la France encore aujourd'hui c'est le premier exportateur et le premier importateur agricole au niveau des membres de l'Union Européenne donc nous on a un rôle puissant la PAC c'est 9 milliards par an en France donc ça dessine vraiment tout le paysage agricole et alimentaire français donc politiquement on a quelque chose à faire tu parlais des enjeux qui nous dépassent c'est aussi les traités de libre-échange c'est le Mercosur qui va contribuer à la déforestation en Amazonie et à précariser les agriculteurs en France c'est le CETA qui va faire de la concurrence avec des normes qui sont complètement inégales d'un pays à l'autre et qui va mettre en défaut certaines productions et donc en fait quand on parle de nouvelles façons de produire de la nourriture c'est vraiment le lien entre l'agriculture la biodiversité le climat les inégalités mais aussi le genre comme Maryse en parlait très bien lors de la première table ronde donc finalement à travers ce qu'on mange et à la façon dont on le cultive on répond on l'a vu à énormément énormément d'enjeux de société et attention il faut se rendre aussi compte que le modèle agro-industriel n'est pas un modèle sain et pérenne pour les gens qui en sont victimes en fait parce que là quand on est en train de tout changer ou quand les agriculteurs sont en train de perdre leur récolte à cause du changement climatique derrière on a des gens qui sont déjà endettés sur 20-30 ans sur des sommes astronomiques parce qu'on leur a dit de produire selon tel modèle et que du jour au lendemain ils doivent changer c'est aussi très compliqué pour eux en fait et donc quand on parle des difficultés à se former à partager à transmettre des pratiques qui soient plus vertueuses et plus respectueuses des rythmes biologiques des écosystèmes mais aussi des humains c'est vraiment des questions de société qui sont fondamentales et qui vont la définir parce que tous les experts scientifiques du climat s'accordent à le dire que la décennie 2020 2030 elle est cruciale pour limiter la casse parce qu'on en est là on est en train de limiter la casse on a besoin donc de semences qui soient adaptées aux conditions pédoclimatiques qui sont en train de changer à une vitesse folle on a besoin de gens qui soient formés qui soient soutenus parce qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de suicides Maryse Pareil l'a évoqué dans le monde des agriculteurs et ce ne sont pas les paysans en agroécologie qui se suicident la plupart du temps ce sont ceux qui sont prisonniers du modèle agro-industriel donc je pense que c'est important de le répéter et demain justement on va parler de toutes ces questions-là ces questions du climat ces questions des inégalités ces questions de biodiversité de remettre du vivant des liens de la vie en fait finalement dans la façon dont on organise les paysages français et c'est pour ça qu'on parle d'agroécologie paysanne parce que c'est comment on veut avoir un paysage comment on veut fonctionner en tant que société et comment on veut faire du lien sur nos territoires je pense que le covid a donné un bon aperçu de ce qui se passait quand la machine se grippait pendant le premier confinement là ça y est c'est l'été ça arrive les gens vont réoublier à nouveau mais il y a eu ce petit vent de panique où quand les citoyens ont vu les rayons des supermarchés vides ils se sont tous moi j'habite dans les Landes ils sont tous réfugiés chez les paysans landais en agroécologie donc et ils m'ont dit ben alors là on est surpris parce que du coup en fait ils savaient depuis le début qu'on était là et sauf qu'après les supermarchés ont fonctionné normalement et les gens sont repartis donc quand on parle de faire pression sur les politiques c'est pas juste une parole de bonne foi une parole de bonne volonté c'est vraiment quelque chose de concret qui est important à faire parce que l'expérience d'Amapil de France le décrit très bien en face on a des gens qui sont tellement habitués à parler avec une vision économique et productiviste de l'alimentation qu'ils en oublient complètement en fait qu'on s'inscrit dans une vision écosystémique qu'on ne peut plus renier aujourd'hui et c'est pour ça qu'une association comme SOL qui fait un travail formidable depuis 40 ans dans plusieurs pays du monde avec ce fort aspect de solidarité internationale Audrey que tu décrivais pour n'oublier aucun paysan ni local ni international est primordial et je suis vraiment ravie d'avoir pu animer cette série d'échanges aujourd'hui je serai encore là demain et je voulais aussi finir sur ce dernier aspect d'autonomie je pense qu'on est tous en train de récupérer un petit peu du pouvoir citoyen et il y a vraiment cette volonté là dans l'agroécologie épisane c'est d'être autonome de ne pas être dépendant et en fait quand on parle de résilience des sociétés de résilience des écosystèmes de résilience des productions alimentaires c'est pas éviter la casse avec quelques milliards et puis hop espérer que ça ira mieux l'an prochain non en fait c'est créer vraiment des systèmes de production de consommation et une société qui soit tout simplement respectueuse du vivant dans tout son ensemble merci à vous et là il va y avoir quatre vidéos qui vont être diffusées sur ces thématiques de l'autonomie et de l'agroécologie et de semences dont on a parlé aujourd'hui merci beaucoup merci à vous